Pendant que vous vous amusiez, nous avons reçu des choses d'Aliexpress, et même une arme. Jetons un coup d'œil à tout ça. C'est triste, mais la plupart des appareils se chargent encore à l'aide d'un micro USB, ce qui rend tous les propriétaires de ces appareils furieux à cause de la connexion compliquée du câble. Mais nos amis chinois sont déjà pressés de nous aider. Ils ont inventé ce câble épais, qui est capable de se connecter au port micro USB de chaque côté. Tout ça grâce à sa forme. Contrairement à un connecteur ordinaire, il a les deux côtés identiques. Donc pour ceux qui ont un problème avec ça, nous avons trouvé une solution. Qu'est-ce que vous pensez que c'est ? Oui, ça ressemble à un porte-clés. Mais c'est en fait un mini-câble pour recharger votre smartphone ou d'autres appareils. Les extrémités du câble tiennent ensemble grâce à l'aimant. Et sous le port de type C se trouve un connecteur pour charger l'iPhone. Tout fonctionne simplement. On insère une partie large dans le chargeur et l'autre partie dans le téléphone portable. À mon avis, c'est une excellente chose. Vous pouvez l'accrocher à votre pantalon ou à votre sac à dos et vous pouvez toujours l'avoir avec vous. Ces deux disques sont d'excellentes solutions aux problèmes quotidiens. C'est une bande qui a sur deux côtés une couverture spéciale. On coupe son petit morceau. Et maintenant avec ce morceau de ruban adhésif, nous pouvons attacher tous les câbles nécessaires ensemble. C'est génial que nous puissions régler nous-mêmes la longueur du câble que nous devons couper. De plus, ce n'est pas un ruban adhésif standard, mais il est extra lisse au toucher. Nous voulions comprendre de quoi il était fait, alors nous l'avons regardé au microscope. Et là, nous avons vu beaucoup de crochets en plastique s'accrochant à ceux du côté opposé. Bonne idée ! Et une telle bande durera assez longtemps. Il arrive souvent qu'il soit très difficile à faire du feu, peut-être parce qu'il pleut. Et là, les Chinois ont inventé cette chose pour aider. Ça ressemble à une petite canne à pêche. Je la prends et je cours vers notre feu. Maintenant, nous tournons la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre. Et notre canne à pêche commence à souffler sur notre feu. Pour un effet maximum, la poignée doit tourner assez vite. Mais le feu augmente juste devant nos yeux. C'est beaucoup plus facile que de se pencher et de souffler dessus avec sa bouche. Nous avons reçu également trois buses en caoutchouc bon marché pour nos robinets. Allez, on en déploie une et on la teste. En mode normal, l'eau coule comme d'habitude. Mais dès que nous tendons nos doigts vers la sortie, l'eau commence à s'écouler par le petit tube supérieur. C'est pour faciliter le rinçage de votre bouche lorsque vous vous brossez les dents. De plus, si votre chat aime boire l'eau du robinet, alors il aimera beaucoup cet outil. D'ailleurs, qui se souvient de cette grenouille dentifrice de nos premières vidéos sur AliExpress ? Nous l'utilisons encore aujourd'hui. Malheureusement, j'ai beaucoup de rayures sur mon téléphone. Et dernièrement, je suis tombé sur une peinture miraculeuse qui prétend pouvoir cacher ses rayures. L'inscription nano-technologie suscite encore plus de confiance. Je pense qu'il ne restera aucune trace des rayures. Nous allons tout faire comme il est écrit dans les instructions. J'ai tout nettoyé avec une serviette spéciale et j'ai scellé la partie du mobile avec du ruban adhésif pour voir s'il y aurait une différence avec la surface non traitée de l'écran. Alors, appliquons le liquide super nano-technologie sur l'écran et surtout sur les rayures. Nous frottons soigneusement. Nous le laissons de côté pendant un moment et essuyons les restes avec une serviette spéciale. Et qu'est-ce qu'on obtient à la fin ? Maintenant, vous pouvez me féliciter d'avoir réussi à jeter quelques euros par la fenêtre. Les rayures sont restées les mêmes qu'avant. J'ai demandé à J.U.C.P. de jeter un coup d'œil. Et il a dit que le mot « perdant » me correspondait comme jamais auparavant. Alors, n'achetez pas ce genre de choses. Je ne laisserai même pas un lien vers le produit dans la description. Pour de nombreux propriétaires de chats, couper les griffes peut être une punition, car en plus des griffes, les chats ont des dents très pointues, qui, comme cela arrive souvent, mordent assez fortement leurs propriétaires. J'ai la chance que, grâce à une bonne éducation, Cookie ne soit pas du tout agressif et supporte souvent patiemment ce processus. Mais pour les autres propriétaires de chats, nous allons montrer un dispositif. C'est un casque qui ressemble au casque d'une combinaison spatiale. Et grâce à lui, votre chat sera un astronaute. Et pendant qu'il découvrira de nouvelles galaxies, vous pourrez rapidement faire le travail. À la fin, tout le monde est satisfait. Le chat a voyagé dans l'espace et en même temps, il a une nouvelle manucure. Et pendant que nous sommes dans l'espace, j'ai acheté des chaussures très inhabituelles et futuristes. Quand je les ai vues, je me suis demandé s'il était possible de marcher avec. Après tout, regardez cette semelle. Elle est constituée de nombreuses petites jambes. Et chacune d'entre elles doit supporter le poids total du corps humain. Sinon, les baskets sont étonnamment bien faites. Les chaussures sont faites de bons matériaux. Et elles ont un intérieur plutôt confortable. La taille correspond également à la commande. C'est très inhabituel pendant la marche. Je ne peux pas dire que c'est génial ou très inconfortable, mais c'est une sensation bizarre. Bien sûr, personne ne dit que vous ferez du sport avec. Ça ne marchera pas du tout. Mais si vous êtes un gars à la mode et que vous aimez porter quelque chose d'inhabituel, alors il est sage de les porter pour des promenades plus courtes. Et maintenant, probablement la chose la plus cool de la vidéo. C'est comme un fusil, ou même un fusil de chasse. Il est écrit « Ne tirez pas sur votre visage et vos yeux ». Et c'est bien qu'ils le disent, parce que ça ferait très mal. L'arme est conçue pour la chasse. Chassez des mouches très ennuyeuses. Et pour tirer, vous n'aurez pas besoin de balles. Du sel de table ordinaire suffira. Versez-en un peu ici. Ce sera suffisant pour 10 tirs. Nous allons lâcher la mèche. Et maintenant, allons à la chasse. La mouche peut être touchée à une distance de 1 à 2 mètres. Il faut juste s'approcher et ne pas l'effrayer. Ici, une s'est assise sur une ampoule. Regardez à quelle vitesse le sel s'envole du fusil. La mouche n'a aucune chance de réagir. Toujours ici, sur les feuilles de nos cacahuètes, une autre s'est assise. Mais notre fusil ne lui laisse aucune chance. Pour vous montrer la puissance d'un fusil de chasse, j'ai tiré sur la feuille. Et regardez comment notre fusil l'a transpercée. C'est un jouet très cool. Je l'ai depuis presque un an maintenant, et il a fait pas mal de morts. Le seul inconvénient est le prix élevé. Mais bien sûr, le produit est vraiment de haute qualité. Et si la situation financière le permet, alors je le recommande vivement. Nous avons trouvé tous ces appareils sympas pour vous. Alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos à venir. Et de cliquer sur la cloche pour ne pas mener. – Sous-titrage FR 2021